... Conférence Risques Pays Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et Messieurs, nous avons assisté il y a quelques instants au panel numéro 3 sur le développement des industries culturelles en Côte d'Ivoire. Et pour en discuter, nous recevons M. Salif Traoré, qui est le PDG de GAU Productions. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, M. Traoré, musique, événementiel, production, en dehors de ces trois domaines dans lesquels vous excellez, est-ce que vous envisagez d'investir dans d'autres domaines culturels pour contribuer au développement de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire ? Mais disons déjà que les volets que vous citez sont déjà un gros chantier à faire évoluer parce qu'on a besoin de réformes, on a besoin de structuration dans ce volet-là déjà. Mais il n'est pas exclu quand même que nous faisons... Vous savez, la culture, elle est transversale. Nous faisons un clin d'œil dans d'autres domaines comme le cinéma qui est vraiment en pleine expansion au niveau de l'Afrique avec toutes les séries que nous voyons qui deviennent un secteur vraiment productif. Donc il n'est pas exclu qu'un jour on s'investisse dans des projets cinématographiques. C'est un sujet auquel vous pensez vraiment ? Je pense vraiment, même avant que la question me soit posée. D'accord. Je me tiens à dire que, voilà, si quand on veut s'inscrire dans cette dynamique de développement des industries culturelles et créatives, c'est tous les pans qui sont pris en considération et en compte. Et surtout, un secteur du cinéma qui est en train d'évoluer demande aussi qu'il y ait soit du mécénat ou de l'accompagnement. Et je crois que je n'hésiterai pas avec ma structure à investir dans le cinéma. D'accord. Voilà. Lors du panel, vous avez déclaré que le monde de la culture a besoin de salles. Vous avez plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Vous avez une observation assez générale de l'évolution du secteur. Vous pensez qu'il manque quoi pour développer l'industrie musicale et culturelle en cas d'ivre actuel ? En tout cas, ce qui manque est plus que ce qu'il y a déjà. D'accord. Quand on fait l'état de lieu. Mais des choses ont été faites avec votre femme. Oui, des choses ont été faites. Vous avez entendu, madame la ministre, dire qu'il y a plus de 500 infrastructures. Seulement, est-ce que ces infrastructures aujourd'hui s'adaptent à l'attente des acteurs culturels ? Je dirais non. Parce qu'il est inconcevable qu'un pays en plein développement comme la Côte d'Ivoire, avec plus de 30 millions d'habitants, n'ait pour grande salle qu'une salle de 3 700 places. Notre plus grande salle des références. Et encore, c'est vrai qu'il y a le parc des expositions qui est en train d'être fini avec une grande salle. Mais c'est toujours... Voilà, ce n'est pas forcément dédié à la culture. C'est pour des expositions et tout. Même si, de temps en temps, on va utiliser ces salles. Mais ce qui nous rassure encore plus, c'est qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons des stades, nous avons des infrastructures. C'est de nouvelles infrastructures qui pourraient s'adapter. C'est une question de réadaptation. On va essayer de voir. Mais je crois qu'il reste beaucoup à faire. Alors, juste avant vous, nous avons reçu sur ce plateau Mme Françoise Romarque, qui a dit qu'en plus des initiatives du gouvernement, des investisseurs privés pourraient s'intéresser à la création, à la construction d'infrastructures. Est-ce que c'est un projet qui pourrait vous intéresser ? C'est un projet qui m'intéresse. Ça fait déjà cinq ans que je suis en pleine construction de projets sur une salle polyvalente qui pourra accueillir à plus de 7 000 et 10 000 spectateurs. Elle serait située où ? Ben oui, maintenant c'est un problème de terrain, de place, parce qu'il faut aussi construire stratégiquement. Il faut que l'emplacement soit stratégique. On voit que le nouvel Abidjan est en train d'aller du côté de Benjerville, la bataille et tout ça. Et on voit qu'on a deux Abidjans maintenant. Un nouvel Abidjan de l'autre côté, un ancien Abidjan de l'autre. Et il faut trouver une salle qui peut être un point d'injonction entre ces différentes populations. Donc on est dans la réflexion, dans la recherche. Et après, il faudrait qu'on soit accompagnés au niveau de la mise à disposition de la place qui pourrait accueillir une telle infrastructure, parce que ça demande quand même quelques hectares. D'accord. M. Traoré, en tant qu'acteur majeur du secteur culturel, quel regard est-ce que vous portez sur le rapport risque-paying qui a été présenté aujourd'hui par Bloomfield Investment ? Moi, c'est un certain regard un peu plus, je dirais, d'espérance. Parce qu'inscrire la culture au cœur d'un tel rapport, c'est voir comment est-ce que les lignes commencent à bouger, comment est-ce que la culture devient une priorité au cœur des différentes politiques en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est important. Pour moi, ce rapport vient montrer que la culture peut être un pilier économique pour un pays. Et je remercie Bloomfield avec à sa tête Stanislas Zezé qui a pensé nous convier à ces échanges, à ces discussions qui, j'en suis sûr, feront naître des recommandations qui pourraient être bénéfiques pour toutes les réformes que nous voulons mettre en place pour le développement de la culture en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci M. Salif Taroré d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Sharon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le PDG de Gahou Productions. Oui, mais à ça, il faut chanteur de magique système. Exactement. Ça me va plus. D'accord. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci.